Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue chez Mouambi International Network dans la grande interview. Dans cette grande interview, nous allons nous rendre en Tunisie où il se passe des choses. Vous savez, la Tunisie, c'est le pays où a commencé le printemps arabe. Il y a un jeune qui s'est timolé et en 2011, tout est parti dès là. La révolution a commencé, vous savez ce que ça a donné. Aujourd'hui, plus tard, 2021, il se passe des choses en Tunisie. Alors, pour comprendre ce qui se passe en Tunisie, nous avons un invité spécial que je vais saluer et vous introduire, monsieur Mouldim Barrek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez été rédacteur en chef et secrétaire général de la presse de Tunisie. C'est qu'il y a un grand journal. C'est le plus grand journal francophone. Voilà. Et on doit dire que c'est un journal... C'est un peu, si vous voulez, le petit, le monde de la Tunisie. Ok. Mais on doit dire aussi que c'est un journal qui est affilié au gouvernement, c'est ça ? C'est un journal public. C'est un journal, le seul journal de la presse écrite qui appartient à l'État. Est-ce qu'on peut dire que vous intervenez ici pour l'État tunisien ou bien vous intervenez ici en tant que monsieur Mouldim Barrek, journaliste indépendant ? Voilà, c'est ça. Je ne le présente que moi-même. Je suis un journaliste indépendant. D'accord. Alors, monsieur Mouldim Barrek, dites-nous, quelle est la situation actuelle de la Tunisie ? Nous savons que le 25 juillet de cette année 2021, le président Qaïs Saïed a fait intervenir l'article 80 de la Constitution pour, disons, mettre en congé le Parlement et les gouvernements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ça veut dire quoi l'article 80 de la Constitution, pour commencer par là ? Eh bien, l'article, donc, c'est l'article de la Constitution, fait en 2014, juste après la Révolution. Donc, c'est fait par le révolutionnaire lui-même. Donc, il a utilisé. Que dit cet article ? Que face aux problèmes concernant l'unité, la sécurité et l'indépendance des pays, le président peut intervenir pour suspendre pendant un mois le Parlement et prendre et avoir tous les pouvoirs, si vous voulez, entre ses mains. Oui. Et donc, il a fait un recours et ce qu'il a fait, il a dit, après, je prends pendant... Et peut-être que ce renouvelable, il peut renouveler si la situation l'exige. Pendant combien de temps ? Encore un mois, il peut, il peut, il peut, il peut reprendre, donc, dans une semaine, en principe, ce mois aura paraché fini. Oui. Il peut, il peut, il peut, donc, reprendre la, donc, pendant un autre mois, si la situation l'exige. Et je pense que la situation l'exige, parce que vous ne pouvez pas imaginer que nous, nous sommes, nous vivons une fête. C'est une fête, les Tunisiens, fête de part de cette, surtout de Narda. Narda, c'est le parti religieux, c'est le parti islamiste. Oui. C'est le parti, c'est le parti, c'est le parti, il règne avec la complicité d'un autre, toujours. Et c'est, disons, ce qu'on appelle en Tunisie, deux partis et demi. C'est-à-dire, il y a celui, plus un autre parti qui est le deuxième, le second, le deuxième. Et un autre petit parti, donc, il forme ce qu'on appelle une majorité. Et avec cette majorité, ils écrasent tout un peuple. Et au nom de l'immunité parlementaire, c'est ce qui est drôle ici, l'immunité parlementaire permet à des bandits, à des mafieux, de rester au Parlement et de ne jamais répondre à la justice jusqu'à ce qu'ils sont protégés, bien sûr, par le parti majoritaire qui est Narda. Disons que Narda, c'est un parti majoritaire au Parlement. Non, non, pas majoritaire. Il est majoritaire parce que la majorité, il faut 109 pour avoir la majorité. Or, il ne dispose que, je crois que c'est 57, les députés. Il ne dispose pas. Mais il y a un autre deuxième parti et un autre troisième parti, il forme plus que 109. Et avec ça, vous savez, je vous donne un exemple. Voilà. Alors, Les dernières élections, uniquement 400 000 voix, avec ces 400 000 voix, il gouverne tout un pays qui a 8 millions et demi d'électeurs. Alors ? C'est une constitution qui a été faite sur mesure pour que Narda demeure toujours au pouvoir. Et pour que, avec deux ou trois partis satellites, avec Narda, qu'il gouverne depuis 10 ans, c'est comme ça, malheureusement, la Tunisie. Et finalement, le résultat a été un peu le ras-le-bol, le 25 juillet dernier. C'est la fête de la République tunisienne. C'est la fête de la République. Et les Tunisiens sont sortis en masse pour exprimer le ras-le-bol. C'était une revolte populaire contre Narda. D'ailleurs, beaucoup de sièges de Narda ont été détruits ce jour-là. Et pour éviter le chaos, le président a pris ses décisions et qui répondait aux souhaits générales du peuple tunisien. Et depuis lors, les Tunisiens vivent un peu un ouf de soulagement. Ils se sont soulagés. D'ailleurs, les derniers sondages accordent au chef de l'État 94,9%. Donc, c'est une majorité écrasante pour lui. Et les gens en ont marre. Vous savez, il y a tellement de choses qui se sont drôlées. Les gens ne veulent plus de parlement. Ils ne veulent même plus de gouvernement. Ils ont été tellement affamés. Les prix ont augmenté depuis dix ans. Les prix ont augmenté de manière très forte. Le chômage a augmenté. Les caisses de l'État sont vides. Donc, nous vivons une situation inimaginable. Vous savez, les Tunisiens n'ont jamais vécu ça. Et aujourd'hui, depuis le 25 juillet, ils se sentent un peu libérés. Ils étaient étouffés. Ils ne savaient plus quoi faire. Et soudainement, ils se sentent aujourd'hui un peu... Nous vivons un mouvement de libération nationale. C'est un peu notre deuxième indépendance. Ok. Alors, je dois rappeler que, donc, monsieur Caïs Saïed, qui est le président, il a renvoyé le Parlement à la maison, donc pendant un mois. Et le monsieur, le premier ministre, Hitchem Mechichi, a été limogé. Et le ministre de la Défense et le ministre de la Justice également. Mais il y a, monsieur Mouldi Mbarek. Maintenant que le président Caïs Saïed a seul le pouvoir entre les mais, certains parlent d'un coup d'État. Oui, certains, bien sûr, certains parlent, mais il ne faut pas oublier que notre président, nous avons la chance d'avoir un professeur constitutionnaliste. C'est un homme qui respecte le droit, qui respecte jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à nouvel ordre. Tout se passe dans le cadre de la loi, le respect total de la loi. On ne peut pas dire que Caïs Saïed, que moi je connais même personnellement quand il était professeur, donc ce n'est pas un homme qui fera appel, qui sera un dictateur. Ce n'est pas fait, il n'est pas fait pour ça, il respecte d'ailleurs tous les gens qui sont censés, que les Tunisiens attendent d'ailleurs impatiemment et que tout le monde lui fait et maintenant les reproches. Pourquoi il n'a pas encore arrêté ces gens-là ? Parce que ces gens-là circulent toujours en Tunisie, ils n'ont aucun problème, mais lui, il veut que ce soit dans le cadre de la loi. Il veut laisser la justice travailler sereinement et que leur dossier soit examiné par les juridictions qui existent dans le pays. Mais vous parlez de la justice, M. Mouldi Mbarek. Il n'y a pas deux jours, la police a dû mettre la main sur une femme juge qui s'est promenée, qui circulait avec 120 000... Oui, oui. Un million, un million, un million de dollars ? Un million et demi de dollars ? Et qui s'est retrouvée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, vous pouvez dire qu'il y a la justice qui fait son travail ? La justice, ça vous montre que la justice est indépendante. Si il laisse la justice faire son... Et s'il y a ça, c'est justement parce qu'il fait confiance au juge, il fait confiance à la justice, il veut que la justice fasse son travail de manière indépendante, en totale indépendance. Et ça vous montre que si, par exemple, les dirigeants de Nara, les gros dirigeants qui sont très connus pour avoir corromptu la justice et qui ont de gros dossiers, et bien, ils circulent encore et il n'y a personne qui s'est inquiété concernant ces droits civils, ces droits devant la justice. Donc, la justice existe et tout est en train d'être réglé dans le respect total de la loi du droit. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas, quand je parle de vous, je vais vous parler de la vieille classe politique, parce que M. Kays Saïd, il est aussi vieux à nage, il y a le Premier ministre aussi, il y a le chef du Parlement aussi. Est-ce que vous ne faites pas là un coup d'État sur la jeunesse qui a été derrière la révolution de 2011 ? Oui, non, la jeunesse qui a été derrière la révolution, malheureusement, cette révolution, ce n'était même pas une révolution, c'était une revolte en 2011, c'était une revolte de jeunes pour la dignité et le travail, pour la dignité et le travail. Or, cette revolte a été confisquée, malheureusement, par le parti religieux, par ce qu'on appelait à l'époque le Troïka, les trois partis formant le pouvoir jusqu'en 2014, jusqu'aux élections. Ils ont été, leur révolution, ou leur revolte, moi je dirais plutôt, a été confisquée, malheureusement, a été confisquée. Et ils étaient, à la fin, le cocu de la révolution, ils n'ont eu ni le travail, ni la dignité. D'ailleurs, le Nahrad n'a jamais été un parti qui était pour la liberté. Un Nahrad se proclamait, soit disons, un parti démocrate pour arriver au pouvoir, tout simplement. Mais une fois au pouvoir, c'est un peu comme en Iran, comme tous les pouvoirs religieux et islamistes, une fois au pouvoir, ils n'équitent jamais le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que cette constitution a été faite, à leur mesure, faite sur mesure pour eux, pour rester éternellement au pouvoir. Mais ces jeunes, donc, qui ont fait la révolte, ou la révolution, on peut l'appeler comme on veut, en 2011, n'ont eu ni le travail, ni la dignité, ni la liberté. Aucun, d'ailleurs, beaucoup de jeunes gens, des gens qui, des internautes, ou des réseaux sociaux, ont été emprisonnés à son Nahrad. Soit disons, le mois de Ramadan, il y avait une milice religieuse qui obligeait les gens à faire Ramadan par force. C'est malheureux, mais c'est... Donc, est-ce que, pour nos internautes, pour notre audience, on peut comparer, donc, Nahrad avec les talibans de l'Afghanistan ? Moi, je suis... Je connais... Tous les partis religieux, bien sûr, c'est la même chose. C'est un peu le parti iranien, c'est un peu le parti iranien, ou le parti égyptien, qui a été après... Après la révolution. Oui, donc, tous les partis religieux sont plus ou moins les mêmes. Vous savez, ils vous disent, d'ailleurs, ici, que Nahrad a le grand culot de dire et de prétendre qu'il est comme, soit disons, les socios-chrétiens en Europe. Il n'y a de socios-chrétiens rien du tout. Les socios-chrétiens, ils ne veulent pas remettre le droit de la femme en question, ils ne veulent pas envoyer leurs jeunes pour faire les jihad en Syrie ou en Irak ou en Libye. Ils ne veulent pas remettre le statut de la femme. Leur ennemi central, ici, c'est la démocratie. Justement, c'est la démocratie. Et c'est la femme. Et c'est les jeunes. Les indoctrinés, ici, en Tunisie, nous avons eu plein d'écoles, d'écoles, ce qu'on appelle coraniques. Nous avons eu le centre de Karada, oui, le centre de Karada, oui, ça, c'est des frères musulmans. Nous avons eu plein de débats sur les... Nous avons eu des hôtels, même halal. Les hôtels halal, vous connaissez le halal ? Oui, 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 les hôtels islamiques. Les hôtels halal. Nous avons eu des hôtels halal. Ils volaient même... Ils volaient, mais... Ils préparaient un peu, dans une certaine mesure, un peu l'État islamique. surtout dans les régions réculées du pays. Et là où, d'ailleurs, certaines municipalités qui sont commandées par les... qui sont dirigées par les islamistes, ils interdisaient beaucoup... Ils voulaient imposer beaucoup de choses de la charia islamique, comme ici, nous avons à Tunis, El Kram, le président de la municipalité de El Kram, ou certaines lois même. D'autres, ils veulent appliquer beaucoup de lois islamiques concernant la zakette aussi. La zakette, c'est la charité. Oui, oui, oui. La zakette concernant les droits de les femmes. On le voit... La Tunisie, vous savez, la Tunisie a été le pays le plus moderne du monde arabe. Oui, moi-même, j'ai été... Moi-même, j'ai été il y a quelques années en Tunisie. J'ai trouvé qu'il y a les libertés, les femmes sont libres, les jeunes, tout le monde va... Tout le monde est libre. Mais en même temps, vous avez maintenant... Vous parlez... Nous avons le chômage chez les jeunes qui est d'à peu près 40%. Nous avons le Covid qui est le plus grand en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé parle de... La Covid, malheureusement... Voilà. Malheureusement, le gouvernement... Le gouvernement qui était... Maintenant, sur quelques jours... Sur quelques... Vous savez, il y a le dimanche... Il y a le dimanche... Il y a un dimanche... Pas ce dimanche, le dimanche avant dernier. Oui. C'est un demi-million. Ils l'ont fait. Ils l'ont vacciné un demi-million de Tunisiens. Le dimanche dernier aussi, sur deux dimanches, ils ont vacciné près d'un million de Tunisiens. Et vous voulez inscrire ça sur... M. Caïs ? Avec les militaires. Avec les militaires, ils ont... Sur deux dimanches, alors que... Alors que jusqu'à nouvel ordre, avant, pendant des mois, on ne faisait rien. On ne faisait rien. C'était... C'était une paralysie totale. Et le Parlement était transformé, franchement, en écurie. Et c'était des disputes. Et tout le temps, des disputes. c'était... C'était... Depuis qu'il est à la présidence du Parlement, à nous, on a fait vraiment un vrai bordel, un vrai bordel. On n'a plus de vie parlementaire. Et ils commandaient tout. Ils commandaient tout. Ils avaient la majorité. Donc, ils avaient cette immunité. Alors que l'immunité, normalement, on a tout. L'immunité ne doit pas normalement protéger les bandits et les mafieux. Mais vous parlez là au passé. Est-ce que le président du Parlement ne va plus revenir ? Parce que le président Qaïs Saïd a le pouvoir pendant un mois qui est renouvelable. Mais ça veut dire que toutes les institutions vont revenir. Je ne pense pas... Moi, personnellement, je ne pense pas que le Parlement... Il peut revenir, mais ils ne seront plus majoritaires parce qu'il peut revenir en mettant au moins une soixantaine de parmi eux qui seront jugés, qui seront en prison. Donc, je pense... Mais je crois que le président, d'après ce qu'on dit, je crois que le président est en train de... Il prépare une commission pour préparer une nouvelle loi électorale. et pour proposer... C'est un peu ce qui s'est drôle actuellement. C'est un peu ce qu'a fait De Gaulle avant son arrivée au pouvoir. Vous savez, De Gaulle, il a vécu avec la 4ème République. Et ce que nous vivons ici, c'est un peu la 4ème République française. Mais au moins, avec la 4ème République française, il n'y avait pas de corruption, il n'y avait pas cette immunité qui permettait aux bandits de faire ce qu'ils veulent. Mais ici, pendant... Vous savez, pendant... Sur 10 ans, nous avons eu au moins 20 gouvernements. 10 gouvernements. Au moins 10 gouvernements. C'est quand même... C'est quand même un record. Tant qu'on sait que il y a 150 à 200 décès de Covid par jour en Tunisie. En Tunisie, oui. C'est bien dommage. Mais maintenant, la situation s'améliore. Ça améliore énormément. Donc, grâce à la décision du président Kaïs Saïed, la situation s'améliore davantage. C'est grâce aux militaires qui s'occupent de ça. C'est grâce aux militaires, la situation s'améliore d'une nation vraiment formidable. Là, le nombre de décès, ça a diminué au moins de 5 fois moins. Oui. Maintenant, beaucoup moins que... Non, nous étions en zone rouge. Maintenant, je crois, on va descendre. Nous sommes arrivés à 50 ou 60 morts. Donc, c'est... Je crois qu'il y avait 60 morts il y a deux jours, je crois. Je ne suis pas... Je ne connais pas exactement le chiffre, mais aux environs de 60 personnes. C'est un chiffre record. Et puis, il y a le nombre de gens vaccinés qui nous ont... D'ici au mois d'octobre, je crois, nous aurons au moins la moitié de la population qui sera vaccinée. Donc, c'est un record. Alors que ce chiffre aurait pu être réalisé depuis très longtemps. Mais nous avions un gouvernement qui ne faisait rien. Il ne faut pas oublier qu'il y avait trois pouvoirs. Il y avait le chef de gouvernement, le chef de l'État et le président du Parlement. Et tout le pouvoir, finalement, venait du Parlement. parce que le premier ministre est nommé par le Parlement. S'il n'est pas à la conférence du Parlement, il ne peut pas exercer. Et donc, le Parlement avait tout le pouvoir. Alors que le chef de l'État est élu au suffrage universel, il n'a que les affaires étrangères et l'armée. Mais qu'est-ce qu'on réproche à ce parlement-là ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? Le mal, c'est la Tunisie qui a souffert. Ils ont fait, ils ont gouverné le pays. Ce Parlement a gouverné la Tunisie pendant 10 ans. C'est le Nava qui a gouverné, toujours, elle a gouverné avec avant, avec lui, d'un tout, ce qu'on appelle, avec une partie de l'ancien président qui est mort. Maintenant, j'irai dit, c'est aussi. Et maintenant, avec un autre parti qui s'appelle Kalb Tunis, le cœur de Tunisie, qui est un homme qui était en prison, qui était fait sortir aussi, mais il a été le deuxième parti. Donc, il gouverne toujours Nava avec un autre parti et un deuxième petit parti. qui est toujours... Donc, ce Parlement a gouverné la Tunisie pendant 10 ans. Et on le reproche. Vous savez, je vous donne un exemple. Oui. Le nombre de fonctionnaires en 2011 se situait aux environs de 300 000. Voilà. Ils ont fait maintenant plus que 700 000 pour un petit pays comme la Tunisie. Nous avons plus que 700 000 fonctionnaires. Et ils ont fait plus que doublé le nombre de fonctionnaires en cassant l'administration. Ce qu'ils ont embauché, c'est qu'ils ont donné du boulot aux Tunisiens. Pardon ? C'est qu'ils ont donné du boulot aux Tunisiens. Pardon ? Ils ont donné du boulot aux Tunisiens quand ils ont... Oui, ils ont donné non, pas du boulot aux Tunisiens. Ils ont donné du boulot à leurs militants. Ils ont donné des... Il y a des gens qui n'ont même pas... qui ne savent à peine lire et écrire. Ils les ont fait rentrer avec des directeurs, des directeurs généraux, des chefs de services, plein, et en donnant de gros salaires et que beaucoup parmi eux n'ont pas payé leurs lois sociales. Ils n'ont rien payé. Après, beaucoup d'entre eux sont partis même à la retraite très vite et ils ont cassé l'administration tunisienne. L'État ne doit pas donner du travail aux gens comme ça. C'est fini, l'État ne doit pas. L'État doit... ce sont les... Il doit encourager les privés à faire travailler les gens, par exemple, diminuer dans certaines régions, donner des privilèges à certaines entreprises, aux grosses entreprises pour investir. Le travail, le travail, l'État ne doit pas donner du boulot aux gens. c'est fini. Partout, nous connaissons la morale de l'histoire. Les pays socialistes n'ont pas créé des emplois. Ils ont créé de faux emplois, de fausses économies. Donc, c'était la corruption généralisée qu'ils ont introduite. Ils ont introduit surtout pour faire rentrer leurs militants. Leurs militants permettent à leurs militants de faire du populisme aussi. Le populisme, vous savez, quand vous faites entrer, quand vous doublez le nombre de fonctionnaires, les caisses sont vides, vous savez, à cause de ça. Parce que nous avons plus que la boîtier de fonctionnaires qui ne foutent rien. On a fait une statistique une fois en Tunisie, il y a 3 ou 4 ans, et qu'on a trouvé en Tunisie que les fonctionnaires travaillaient 8 minutes par jour. Oui. 8 minutes seulement. Oui, ils ont fait et ils ont fait une statistique il y a 3 ou 4 ans sur le nombre de travail vraiment. Et on les a trouvé que 8 minutes ils faisaient. Et en plus, moi, je préfère même qu'ils aient leur salaire tout en restant chez eux. Parce que lorsqu'ils viennent, ils utilisent la climatisation, le chauffage, ils cassent les bureaux, ils cassent... Et ça ne sert à rien. Et en plus, ça détruit l'administration. L'administration doit être efficace. Et ce n'est pas le nombre qui est l'efficacité de l'administration. C'est la qualité. Et ça détruit l'image du fonctionnaire aussi. Parce que le fonctionnaire doit être un facteur de développement. Il doit aider les gens. Il ne doit pas... Parce qu'avec le nombre de fonctionnaires, vous ne faites que créer la bureaucratie et la corruption. Il faut plus que vous augmentez le fonctionnaire, plus que vous augmentez la bureaucratie et donc la corruption. Et c'est toujours... C'est le nombre de... Quand vous augmentez le nombre de fonctionnaires, c'est toujours source de corruption et de bureaucratie et de manque de liberté. Parce que partout dans le monde, là où l'État est fort, il y a des régimes répressifs. C'est toujours... Donc, il faut... L'État ne doit pas... Il ne doit pas intervenir. L'État doit aider. Il doit aider les gens. Il doit faciliter les gens à créer du boulot. Il doit aider les jeunes à faire leurs projets, à aider les services de banque. Nous avons des intérêts en Toulouse, terribles. Nous avons des intérêts. Ici, c'est très fort. Il faut diminuer les intérêts ici pour que les jeunes... Aider les jeunes à essayer de faciliter pour les jeunes... Accéder aux crédits, faire des affaires... Des prêts. D'avoir des prêts parce qu'il faut avoir... Les banques, malheureusement, ne vont pas... Malheureusement, nous avons des banques qui ne prennent qu'aux riches. Oui, oui. Mais, M. Moudi, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous ne craignez pas que si le président Khaïs Saïed n'organise pas les élections ou bien ne remette pas les institutions en place telles qu'elles étaient avant le 25 juillet 2021, qu'il puisse y avoir une guerre en Tunisie, sachant que la Tunisie est à la frontière. Donc, partage les frontières avec l'Algérie, la Libye. Ce ne sont pas des pays qui sont en paix. Je ne crois pas. Le Tunisien est d'une manière générale et pacifiste. C'est un homme pacifique, c'est un homme doux. Le Tunisien est très doux, généralement. Mais, bien sûr, le parti Narda peut appeler ses militants à manifester, mais il n'a plus de militants. Il n'a plus beaucoup... Vous savez que le Kays Saïd a 95%. 95% qui le soutiennent actuellement. Donc, Narda, même s'il n'est pas mal placé pour appeler à la rébellion ou appeler à la résistance. Non. Je ne crois pas qu'il... Je crois qu'il va organiser prochainement. Je crois qu'il va faire un référendum d'abord. Vous parlez du Kays, du président, du président de la République. Oui. Le président de la République, je ne crois pas que c'est un homme... Il n'est pas du tout un homme de... Il n'a ni la tête, ni le moral, ni le physique d'un dictateur. c'est un homme de droit, c'est un professeur, tout le monde le connaît. Il va appeler à des élections anticipées, législatives, peut-être présidentielles, mais il n'a pas besoin... Lui, présidentiel, il peut rester encore trois ans sans qu'on fasse... Parce que lui, il a le soutien total. Là, je vous dis que 95% l'approuvent, ils le soutiennent. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Et puis, il paraît même que le Fonds monétaire international a repris la relation, a donné des prêts, et ainsi de suite. C'est grâce aussi au président Kays Saïd ? Grâce au président, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'aides qui viennent à la Tunisie actuellement. Le nombre d'aides et de solidarité au niveau COVID, au niveau aussi économique, au niveau financier. Vous pouvez chaque jour, des avions qui arrivent, chaque jour, nous avons au moins quatre pays, parfois deux pays, chaque jour, des aides qui arrivent, alors qu'avant, c'était... Et d'ailleurs, je n'ai pas l'impression que nada voulait que la situation s'améliore, parce que ce parti-là, religieux, ils veulent... Leur but, c'est de soudre le peuple et de l'écraser pour rester éternellement au pouvoir. Regardez, par exemple, ce qui se passe en Iran. L'Iran est l'un des pays les plus riches dans la région. Regardez ce qui se roule aujourd'hui, regardez les petits peuples comment ils crèvent de faim. Mais ça, ça travaille pour que le parti religieux reste éternellement au pouvoir, parce que leur but, ce n'est pas de développer les gens, c'est s'aimer le sous-développement, s'aimer l'ignorance, s'aimer l'intolérance. Et c'est ce qui s'est déroulé. Et je crois que leur but était atteint ici. Et donc, c'est pour cela que les Tunisiens se sont un peu... Aujourd'hui, nous vivons une fête. C'est la deuxième... Je vous l'ai dit, nous vivons comme si c'était... Nous sommes... Comme si nous avions acquis de nouveau notre indépendance. Et je ne crois pas du tout que le président Kaysaï recourt à la force ou aux militaires pour faire régner la loi. Non, il va faire des élections. Mais en attendant, bien sûr, le pays va être sans doute gouverné par des décrets, qu'est-ce que vous voulez. Mais il répond aux aspirations du peuple. Merci. De Gaulle disait qu'il n'y a pas de meilleure expression que le recours au peuple. Et le recours au peuple, personne n'a peur du peuple sauf les gens qui n'ont pas la confiance du peuple. Merci beaucoup. Merci, M. Mouldi Barrette. Je rappelle que vous avez été pendant longtemps rédacteur en chef et secrétaire général de la presse de Tunisie, un grand journal de l'État tunisien. Nous aurons... Et j'étais aussi rédacteur en chef d'un autre hebdomadaire qui s'appelle L'Observateur. J'ai été aussi un grand reporter du journal Le Temps. Voilà. J'ai interviewé pratiquement toutes les personnalités qui sont venues ici, en Tunisie. J'ai interviewé Jacques Chirac, j'ai interviewé Ségolène Royal, j'ai interviewé tous les grands chefs d'État et tous les premiers ministres et toutes les personnalités qui sont venus en Tunisie quand j'étais en exercice. Ça veut dire de 1900, plus ou moins en 1990 jusqu'à la révolution, donc jusqu'à 2011, j'ai interviewé toutes les grandes personnalités qui ont visité la Tunisie et qui étaient invités ici en Tunisie. Alors, merci beaucoup de nous avoir honorés ici chez Mouambi International Network dans la grande interview. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et merci de partager aussi ces révélations, ces informations avec les autres. Monsieur Moualdi, Barek, nous vous remercions et bonne journée chez vous. Merci, à bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.